Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Vice-président, chers collègues. Permettez-moi peut-être de commencer par la fin, c'est-à-dire des remerciements. Des remerciements au service de la direction du cycle de l'eau. Je pense à l'ancien et au nouveau directeur, Messieurs Gilbert et Gilles, au service des finances pour le travail mené à propos de cette réforme qui contribue, j'en suis convaincu, à allier meilleure justice sociale dans la tarification de l'eau et meilleure réponse aux enjeux écologiques et environnementaux de notre temps. Je tenais d'ailleurs à souligner la conscience collective que nous avons que lorsque nous touchons aux enjeux de la tarification, nous abordons évidemment des sujets sensibles. D'autant plus dans un contexte de crise qui touche un grand nombre de nos concitoyens, sensibles également lorsque nous touchons au prix de ce bien commun des métropolitains qu'est ce précieux or bleu. C'est donc bien ces principes d'égalité et de préservation de la ressource qui nous ont guidés pour cette délibération qui, au-delà de l'actualisation classique de nos tarifs, vous propose, mes chers collègues, également une refonte de l'architecture de nos prix de l'eau. Nous avons souhaité en effet étudier la structuration actuelle de nos prix et ses potentielles évolutions pour répondre à trois objectifs. Le premier, préserver le pouvoir d'achat des ménages dans une période d'hyperinflation, mieux corréler la facture d'eau à la consommation pour inciter à économiser la ressource. Et troisième objectif, préserver les équilibres budgétaires de nos budgets annexes pour nous permettre d'assumer les ambitions importantes arbitrées en début de mandat. Pour ce faire, nous vous proposons de mettre en œuvre un certain nombre d'inflexions après avoir entamé un comparatif fin avec les autres collectivités et étudier les impacts de différents scénarios. Aujourd'hui, et pour faire simple, la tarification de l'eau de la métropole est marquée par une part importante de l'abonnement dans la facture. Cette part fixe induit de fait des biais importants et notamment une forme de dégressivité du prix de l'eau. Pour parler clairement, avec la constitution actuelle de notre tarification, un petit consommateur d'eau voit son prix au mètre cube être plus élevé qu'un grand consommateur. Nous vous proposons donc de diminuer le poids de la part fixe dans la facture et d'augmenter celui de la part variable. Tout cela évidemment avec un taux d'inflation contenu que nous intégrons dans cette proposition. Concrètement, avec cette réforme, les plus petits consommateurs et les plus petits ménages vont connaître une stabilisation, voire une baisse de leur facture. Avec les critères d'évolution que je viens de vous rappeler de nos prix, 80% de nos abonnés bénéficieront quant à eux d'une sorte de bouclier anti-inflation avec une évolution des tarifs contenus en deçà de l'inflation prévue au projet de loi de finances de 2023 qui est estimé à 4,3%. D'autre part, et pour les quelques abonnés grands consommateurs d'eau qui connaîtront parfois une augmentation plus importante de leurs factures, nous prévoyons une information et un accompagnement dédiés pour les inciter, en lien notamment avec l'agence de l'eau, à entamer une démarche d'économie de la ressource. En effet, l'agence de l'eau peut accompagner les acteurs du territoire dans leur dynamique d'économie d'eau, notamment en cofinançant un certain nombre d'études ou de travaux. Nous vous proposons donc dans cette délibération un certain nombre d'évolutions, la baisse, comme je vous l'ai rappelé, importante des abonnements, une évolution à l'inflation pour les tranches 3 à 5, une augmentation de la part variable, le tarif de la redevance assainissement en augmentation quant à lui de plus 3,3%. Et pour vous redire que la facture de référence qui sert à comparer les collectivités entre elles, la facture de référence de 120 m3, évoluera en conséquence de plus 3,95%, et donc là aussi en dessous du taux d'inflation qui est prévu pour 2023. Enfin, cette délibération propose un certain nombre d'actualisations sur d'autres tarifs, mais aussi sur les seuils de tarification sociale de l'eau, qui est pour rappel un véritable bouclier social pour les plus précaires de notre territoire, qui garantit que chacune et chacun ne consacre pas plus de 3% de ses ressources au paiement de sa facture d'eau. Voilà, mes chers collègues, une délibération qui n'est pas seulement technique, mais je le crois profondément politique, et qui va dans le bon sens, en y alliant à la fois les enjeux de justice sociale et de préservation de la ressource.